Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 19 février 2023, 9h50 du Québec, j'espère que vous allez bien dans ce monde vraiment étrange, ce monde orwellien totalitaire qu'on est en train de nous installer tranquillement, pas vite. Heureux de vous retrouver, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Je veux revenir sur un événement qui a probablement été un des plus grands désastres environnementaux de l'histoire humaine. Personne n'en a parlé vraiment. Greta Thunberg n'était pas là non plus pour en parler et dénoncer ceux qui sont probablement à l'origine de ce grand désastre. Joe Biden et son administration, pardon. Et les médias qui nous font toujours des leçons de moralité, les gens au Forum économique mondial, les John Kerry de ce monde qui s'identifient comme étant un groupe sélect d'êtres humains, qui se rejoignent à 80 ans pour sauver la planète et s'assoient. Ils sont capables de s'asseoir pour discuter de ce qui les passionne, sauver la planète, en se promenant en jet privé et vivant dans des grands châteaux bien éclairés pendant qu'ils veulent que vous vous promeniez en trottinette et viviez dans une petite boîte en carton. Donc, ce plus grand événement environnemental de l'histoire humaine, personne n'en parle. Vraiment étrange. Et je parle ici du fameux sabotage, apparemment, de ce fameux pipeline Nord Stream 2 que les Allemands et les Russes, entre autres, avaient planifié et étaient sur le point de mettre en opération pour alimenter l'Europe avec le gaz russe, avant que ce qui s'est passé en Europe se passe et que tout le monde connaît maintenant le fameux conflit. D'abord, cette histoire-là de ce gazoduc. Bon, on a blâmé la Russie pendant un certain temps, mais après ça, toute cette histoire-là est disparue. C'est le plus grand événement catastrophique environnemental. Il me semble qu'on n'arrêterait pas, si c'était vraiment les Russes, d'en parler, de les blâmer, tu verrais tous les activistes probablement s'asperger de gaz et de s'enflammer. Tu as une époque où les activistes ou les religieux s'immolaient sur la place publique parce qu'ils étaient vraiment convaincus du bien-fondé, de leur foi. Un nombre croissant de responsables internationaux et d'experts en sécurité mondiale pensent que la Russie a saboté ses propres gazoducs sous la mer Baltique, entraînant le rejet d'environ 300 000 tonnes métriques de méthane dans l'atmosphère. Les chercheurs affirment que cela équivaut à la plus grande libération jamais réalisée du puissant gaz à effet de serre au cours d'un seul événement avec un impact similaire aux émissions annuelles d'un million de voitures parce que le méthane est 81 fois plus puissant que le dioxyde de carbone pour réchauffer la planète sur une période de 20 ans. La rupture des pipelines Nord Stream qui achiminent le gaz de la Russie vers l'Europe occidentale pourrait être considérée comme une catastrophe climatique à part entière. C'est l'événement catastrophique environnementale le plus grand de l'histoire moderne. Tu n'as pas vu Greta Thunberg monter au barricade parce qu'elle est occupée à vendre un livre en ce moment. Tu n'as pas vu les autres, les Klaus Schwab de ce monde ou les CNN et Emmanuel Macron nous donner des lotions de moralité. Et pourquoi tout cela? Bien, parce qu'il y a des bonnes chances. Et c'est pour ça qu'on n'en parle plus que ce fameux sabotage finalement. Ça n'a pas été un sabotage, ça a été un acte délibéré, causé, provoqué par les Américains. Ça, c'est Victoria Newland du secrétaire du département de secrétariat ou secrétariat de département d'État des États-Unis de Joe Biden quelques semaines avant l'explosion. On va la réécouter, qu'est-ce qu'elle nous dit? Victoria Newland. Si la Russie envahit l'Ukraine, d'une façon ou d'autre, Nord Stream 2 ne va pas se déplacer. Si la Russie envahit l'Ukraine, le projet de Nord Stream 2 n'aura pas lieu d'une façon ou d'une autre. Et Joe Biden maintenant, on va l'écouter qu'est-ce qu'il y avait à dire là-dessus. L'endécis février 2022. Si la Russie envahit l'Ukraine avec les chars d'assaut et tout, s'ils traversent la frontière, il n'y aura pas de Nord Stream 2. On va mettre fin à ce projet. On va amener une fin à ce projet. Et là, il y a une journaliste qui demande, « Ah oui, comment vous allez faire ça? » Comment vous allez faire ça, alors que ce projet-là et le contrôle du projet est entre les mains et de l'Allemagne? Je vous promets, on va être capables de mettre fin à ce projet d'une façon ou d'une autre. Quand tu regardes l'histoire de l'action des États-Unis, du gouvernement des États-Unis, on ne parle pas de la population, qui est une population extraordinaire. Les Américains, c'est des gens fantastiques, peu importe leur alliance politique, comme tout le monde, comme les Français, c'est du monde formidable. non-obstant leurs politiciens, il faut vraiment faire la différence entre les dirigeants et la population. Même si la population vote pour un certain parti, une certaine alliance, un certain groupe, la population n'adhère pas et ne cautionne pas ce que ces gens-là font. Ça, c'est important de comprendre ça. OK? Parce que, généralement, en campagne électorale, tu ne vas pas aller expliquer à la population quelles sont tes intentions en tant qu'État, en tant que gouvernement, parce qu'ils sont tous pareils. Tu vas parler de généralité. Et c'est là-dessus que les électeurs vont voter habituellement sur des généralités. Il n'y a pas un être humain sur Terre, parce que tout le monde est super, tout le monde est gentil, peu importe la religion, l'orientation sexuelle ou la couleur de la peau. Moi, j'ai voyagé dans le monde, puis vous aussi. Il n'y a pas un être humain de notre groupe à nous autres, je parle de la population, qui endosserait des actions comme ça ou des conflits ou des guerres ou de la misère. Nous autres, si on était à la tête de nos propres gouvernements, on vivrait en harmonie puis en paix. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le troupeau de moutons et le troupeau de moutons, les dirigeants sont des dirigeants. Et eux autres, une fois qu'ils sont au pouvoir, après ça, ils font ce qu'ils veulent. Puis l'agenda des généralités, tu n'en entends plus parler. Mais il est trop tard. Puis toi, en tant que population, tu es coincé là-dedans. Ça, c'est très important de comprendre ça. Très important. Et ce que les Américains, je parle du gouvernement, ont commis, comme toutes les autres atrocités des gouvernements européens en Afrique et dans d'autres parties du monde, avec le colonialisme, avec l'exploitation des populations, les populations européennes n'ont jamais, jamais, jamais adhéré à ça. C'est qu'après ça, tu es pris dans ta vie, puis tu continues ta vie, puis les gouvernements font ce qu'ils ont à faire. Comme ils ont toujours fait ce qu'ils avaient à faire et ce qu'ils avaient à faire depuis toujours, conquérir le monde, s'enrichir, dominer et torturer. Ça, c'est les spécialités de nos gouvernements. Peu importe l'époque, ça ne change pas. Donc, tu regardes dans l'histoire récente, quand les Américains ont déclaré, via leur service de renseignement, que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive et que tous les médias sont partis dans cette direction-là pour convaincre les populations que c'était vraiment un danger pour l'humanité, que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. On nous disait même, avant que la guerre éclate et qu'on déclare la guerre officiellement via l'ONU avec les alliés, que Saddam Hussein avait une armée qui représentait probablement la troisième puis plus grande armée au monde. Quand les Américains sont arrivés après avoir déclenché la guerre avec les alliés dans le désert, les irakiens, les soldats irakiens se rendaient par dizaines de milliers sans chaussures, pieds nus et sans avoir mangé depuis des semaines parce que c'était une armée qui était complètement délabrée, qui avait été sous-financée et les médias avaient menti à la population et avaient construit ça avec les experts militaires qu'on amenait sur les émissions de télé, les plateaux pour dire, oh mon Dieu, c'est une armée puissante, regardez tel armement, tel ceci, tel cela, combien de bataillons et là, tu regardais ça, tu disais, mon Dieu, ils vont envahir l'ensemble des pays, ça ne sera pas long. Il y avait affaire à des soldats qui se rendaient pour pouvoir manger et avoir des choses-là. donc, et ça, c'est sans compter tous les autres balivaires des mensonges que nous aurions, comme les talibans en Afghanistan, il fallait absolument sauver le monde de ce groupe d'hommes préhistoriques, mais avec raison aussi dans un certain sens, mais que c'était un danger, il fallait libérer les femmes afghanes et ainsi de suite. Pendant 20 ans, on a mené une guerre, on s'est installés là-bas, ça a été une horreur pour tout le monde et dans une nuit, une nuit, le gouvernement Biden et les alliés se sont sauvés, ont laissé l'Afghanistan aux talibans avec, en plus, tout l'équipement militaire. Puis pendant 20 ans, ils nous avaient convaincus qu'il fallait absolument les combattre et les éliminer. Donc, je ne serais vraiment pas surpris que tout ça se soit réellement passé et il y a eu un article complètement fascinant qui a été écrit par Seymour Hersh qui était anciennement du New York Times, une grande journaliste d'enquête qui a tout expliqué en détail comment tout ça s'est passé. Je vais vous laisser son article dans la boîte de description, mais c'est d'une clarté incroyable, c'est détaillé, ça ne se peut pas que ça ne soit pas vrai, c'est tellement, tellement détaillé comment l'Amérique a fait sauter, si vous voulez, a démantelé le pipeline, le centre de plongée et de sauvetage de la US Navy se trouve dans un endroit aussi obscur que son nom dans ce qui était autrefois une route de campagne dans la ville rurale de Panama, une station balnéaire en plein essor dans le sud-ouest de la Floride à 70 000 au sud de l'Alabama, sa frontière. Le complexe du centre est aussi indescriptible que son emplacement, une structure en béton terme de l'après-guerre, de la pré-second guerre mondiale qui ressemble à un lycée professionnel du côté ouest de Chicago, une laverie automatique et une école de danse se trouvent de l'autre côté de ce qui est maintenant une route à quatre voies. Le centre forme depuis des décennies des plongeurs en eau profonde hautement qualifiés qui autrefois étaient affectés à des unités militaires américaines dans le monde entier. Ils sont capables de plonger techniquement pour faire le bien en utilisant des explosifs C4 pour nettoyer les ports et les plages des débris et des munitions non explosées ainsi que le mauvais comme faire sauter des plateformes pétrolières étrangères, encrasser des vannes d'admission des centrales électriques sous-marines, détruire les écluses sur les canaux de navigation cruciaux. Le centre de Panama City qui possède la deuxième plus grande piscine intérieure d'Amérique était l'endroit idéal pour recruter les meilleurs et les plus taciturnes diplômés de l'école de plongée qui ont réussi l'été dernier ce qu'ils avaient été autorisés à faire à 260 pieds sous la surface de la mer Baltique. En juin dernier, les plongeurs de la marine opérant sous le couvert d'un exercice de l'OTAN, largement médiatisé au milieu de l'été connu sous le nom de Bal Tops 22, ont posé les explosifs déclenchés à distance qui, trois mois plus tard, ont détruit trois des quatre pipelines Nord Stream selon une source avec connaissance directe de la planification opérationnelle. Et là, tu as tous les détails. C'est impossible avec tous les détails que tu as là que cette histoire-là ne soit pas vraie. Et d'ailleurs, il n'y a plus personne qui parle de ça. C'est comme devenu une banalité alors que c'était l'événement environnemental, le désastre le plus gros de l'histoire de l'humanité. Et là, tu n'en entends plus parler. Tu n'as pas vu Greta Thunberg qui s'est arraché les cheveux ni les autres activistes. C'est vraiment étrange. Moi, je ne connais pas ce qui se passe en Europe, je ne connais pas ce conflit-là, mais des événements comme ceux-là, par contre, ça vient me chercher et j'aime ça qu'on puisse les exposer quand tu vois qui est derrière ça. Et c'est toute logique que les Russes de Poutine aient eux-mêmes saboté leur propre vache à lait, comprends-tu? Et même du côté russe, on sait qui l'a fait, mais on est comme coincé, tu ne peux pas vraiment ce que tu vas faire. C'est tellement étrange. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment étrange. Surtout quand tu sais que Poutine et toutes les autres sont passées pour aller s'asseoir sur les genoux de Clash Schwab et le Forum économique mondial et les jeunes, c'était tous des jeunes dirigeants qui sont tous passés au Forum économique mondial. Vraiment, tu es dirigé par du monde vraiment faillé et ils sont tous pareils. Je vous laisse ça dans la boîte de description, mais il fallait que j'en parle un petit peu parce que je l'avais encore sur la conscience. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada